Hello et bienvenue pour une nouvelle vidéo de présentation de collection et pas n'importe laquelle car aujourd'hui je vous présente mon top 25 des plus belles pièces de collection sur Nintendo Switch Je collectionne, vous le savez, principalement du jeu rétro, du jeu indépendant donc ne vous attendez pas à voir ici des collecteurs de grosses productions récentes comme Breath of the Wild ou autre mais il y a des pièces qui valent vraiment le coup d'œil et d'ailleurs je viens d'acquérir le Graal de ma collection celui qui figurera tout au sommet du classement de ce top 25 et vous le verrez à la fin de la vidéo ça fait maintenant plus de 5 ans que j'ai commencé à collectionner sur la Switch et je pense avoir emmagasiné de très belles pièces, vous me direz ce que vous en pensez on va commencer ce top mais avant j'aimerais clarifier mes choix, mes critères de choix pour ce top 25 évidemment il y a la qualité du jeu qui rentre en compte la plupart des jeux sont bons voire excellents, ceux que je vais vous présenter il y a la rareté, il y a l'objet physique, il y a la qualité du packaging, de la boîte, des illustrations des goodies pour le cas des collectors, de la forme est-ce qu'on est sur une shockbox type Neo Geo, sur du X68000, sur de la Big Box enfin voilà vous verrez qu'il y a vraiment de tout et de n'importe quoi mais surtout de très belles choses mais le principal critère qui m'a fait choisir ces jeux là c'est la convoitise ce que j'appelle la convoitise c'est ce sont pour la plupart des jeux plus recherchés que vendus ce qui fait que la demande pour ces objets là qui sont tous en rupture de stock maintenant est assez grande par rapport à l'offre que l'on peut retrouver sur les sites de vente en ligne ou autre ce qui en fait je pense des objets assez précieux pour les collectionneurs Allez en 25ème position on a Skylanders Imaginators Imaginators me direz-vous mais tu es fou Retro Bazook les Skylanders c'est pas ce genre de jeu qui inondait les caches qui essayait de s'en débarrasser en nous les vendant en rabais à une certaine époque et bien oui sauf que ce n'est pas le cas pour la version Switch qui marquait un peu la fin des Skylanders juste après et bien Activision a arrêté de produire ces petites bestioles et c'était un des jeux de lancement de la console qui a été vendu dans une quantité assez limitée en tout cas avec une demande beaucoup plus forte que l'offre qu'il y a eu pour ce jeu là ce qui fait qu'il a un peu grimpé en prix et sur le papier c'est vrai que c'est intéressant puisque l'idée c'était de pouvoir jouer aux Skylanders sans portail magique et de manière portable juste en mettant nos Skylanders sur les Joy-Cons de la Switch dans la réalité c'est pas aussi bien que ça parce que déjà les graphismes sont moins bons que sur PS4 ou Xbox One et en plus les temps de chargement sont hyper longs et le système de rangement des Skylanders est vraiment pas génial donc c'est une version que je ne recommande pas c'est vraiment un pur objet de collection auquel je ne joue pas et je ne jouerai certainement pas je joue aux Skylanders mais sur d'autres consoles voilà en 24ème position je vous propose Darkest Dungeon Signature Edition si vous avez suivi la chaîne vous avez pu connaître mon avis sur ce jeu extraordinaire ici on a un package format Big Box plutôt sympa proposé par Signature Edition avec notamment les signatures de toute l'équipe un certificat avec le numéro de l'exemplaire et puis une bande dessinée d'introduction des personnages le jeu qui est encore scellé d'ailleurs l'OST voilà donc un petit package sympa c'est peut-être pas le collector le plus rare du monde mais ça fait un bail qu'il est en rupture de stock et la qualité de ce jeu qui reste encore aujourd'hui un de mes préférés sur Switch fait qu'il fallait qu'il soit absolument dans ce top à la 23ème position il s'agit d'un jeu Megaman sur Switch ou plus exactement Rockman puisque c'est un jeu import japonais vous connaissez certainement les compilations Megaman 1 et 2 qui sont sorties aussi en France ainsi que Megaman X 1 et 2 qui étaient assez répandues sur Switch mais ce que vous ne savez peut-être pas c'est que le Megaman 2 dans cette compilation là n'était disponible qu'au format digital c'est à dire que c'était un code de téléchargement et bien au Japon il y avait cet exemplaire là qui est Rockman Classic Collection 2 donc qui contient les Rockman à partir du 7ème opus de manière physique dans une cartouche et c'est certainement le jeu Megaman de la Switch le plus rare ce qui en fait le jeu le plus convoité très certainement il y a également le X2 qui a une petite cote mais qui est largement plus répandue que celui-ci à la 22ème position je vous propose Shakedown Hawaii qui est la suite de Retro City Rampage DX un jeu V Blanc donc ces jeux format physique qui étaient sortis sur à peu près toutes les consoles de l'époque à savoir la Wii U et la PS3 ou 4 je ne sais plus mais à chaque fois en édition très limitée et V Blanc a malheureusement disparu de la circulation peu de temps après ce qui a fait que les tirages n'ont jamais été renouvelés et ça a été en tout cas au début de la collection un des titres les plus recherchés je parle là des années 2018-2019 pour ce qui est du gameplay Shakedown Hawaii regroupe une succession de petite mission à la GTA vu de dessus vous savez les premiers opus des GTA en pixel art et l'ambiance est vraiment chouette à la 21ème position Gunlord X Collectors Edition je vous en avais déjà parlé dans un coup de gueule puisque le collector n'avait pas du tout tenu ses promesses mais le fait qu'il soit vendu à 500 exemplaires à peine en fait certainement l'un des tirages les plus rares de ma collection alors il y a eu d'autres tirages de Gunlord X auparavant mais c'est ce qui prétendait être la version ultime même si elle apporte à peu près rien par rapport à la version limitée qui était sortie juste avant ceci dit Gunlord X ça reste un excellent jeu d'arcade un run and gun façon Turrican qui est très chouette à la 20ème place un excellent jeu de Ninja Saviors Thune Collectors Edition alors là attention à ne pas se faire avoir il y a eu deux collectors au même format qui sont sortis le plus rare étant le Thune Collectors Edition qui contient l'OST l'autre a exactement la même forme les mêmes couleurs et le même logo sauf qu'on n'a pas cette petite ligne là et donc c'est le collector de Ninja Saviors dans une boîte très sobre mais l'intérieur comporte des goodies plutôt sympa je l'avais déjà montré en vidéo de toute manière Ninja Saviors vous le savez certainement excellent jeu d'arcade avec des Ninja Terminator je ne vais pas revenir dessus allez voir mes vidéos si vous voulez plus de détails en numéro 19 je vous propose CrossCode le collector de chez In-In alors petite anecdote marrante avec ce jeu là puisque c'est un jeu que je n'ai jamais acheté en fait c'est Strictly Limited Games qui me l'avait envoyé par erreur à la place d'un autre jeu qui coûtait bien moins cher alors que celui-ci était d'ores et déjà marqué comme en rupture de stock et maintenant je suis allé voir récemment sa petite cote sur ebay il avoisine les 200 euros et je l'ai eu à l'époque pour 35 balles donc autant vous dire que je ne suis pas allé me plaindre à la 18ème place voici l'imposante boîte de The Ultimate Enhanced Edition de Beamdog qui regroupait beaucoup de RPG à l'ancienne portés sur Switch et notamment le très célèbre Baldur's Gate Baldur's Gate 2 mais aussi Neverwinter Nights Planescape Torment ou encore Ice Wine Dale voilà c'était une grosse grosse boîte qui ne s'est pas très bien vendue mais qui reste en édition extrêmement limitée et dont le contenu fait plus ressemble plus à du matos de JDR papier qu'à du matos qu'on peut voir habituellement dans un collector classique on va dire je vais essayer de vous montrer juste l'intérieur de ce truc là alors j'avais fait une vidéo d'une heure qui en parlait hop mais là en deux minutes je peux vous montrer voilà le magnifique alors j'ai oublié son nom à ce truc là mais en gros c'est pour lancer les dés là on a un set de dés en métal voilà et on lance les dés ici alors ça n'a absolument aucun intérêt lorsque vous jouez aux jeux vidéo par contre encore une fois si vous faites du Dungeons & Dragons format papier et bien vous pouvez utiliser le matériel de ce fabuleux collector pour la Switch à la 17ème position je vous présente le collector de Capcom Belt Action Collection qui a regroupé plein de beat them up arcade de Capcom qui est vraiment une compilation excellente et qui contenait dans ce format là des posters je vais vous en montrer un par exemple il y en a un ici de Captain Commando qui est juste génial il y en a un autre par ici de King of Dragons alors je ne les ai pas tous accrochés encore mais ce collector m'a permis de décorer ma gaming room depuis un petit moment maintenant à la 16ème place on a les collectors de Cotton Reboot le collector japonais est sympa mais c'est surtout le collector format X68000 qui était distribué par Strictly Limited Games que je trouve génial puisque c'est le seul à ma connaissance jeu réédition récente en tout cas qui propose le format de boîte du X68000 de l'époque qui est juste magnifique allez on arrive dans le top 15 et là on va avoir que du très très lourd et on commence par un collector qui est très apprécié de ses possesseurs je parle du collector de Handdown et quel jeu et quel collector regardez-moi ce packaging merveilleux les traces d'usure on se croirait vraiment dans les années 90 regardez ce style de dessin la cassette audio la figurine comme à l'époque et bien sûr le jeu vraiment un très très bon jeu un très très bon collector un collector que j'adore à la 14ème place je vous propose les collectors de Samurai Showdown vous aviez chez Limited Run un packaging incroyable puisque vous aviez la Shockbox format US avec même la cartouche de Neo Geo format Mini et le carton MVS comme vous aviez comme à l'époque vous aviez ce type de carton qui était envoyé aux salles d'arcade pour que les cartouches soient branchées sur les bornes et on a aussi à côté une Shockbox plus typée européenne du nouveau Samurai Showdown celui-là il nous vient de Pix'n Love mais c'est ce collector-là que je voulais vous présenter parce qu'il est incroyable parce qu'il regroupe tous les jeux Samurai Shodown de l'époque parce que les jeux sont excellents ils sont très beaux encore aujourd'hui et surtout il vous propose également l'OST des Samurai Shodown qui sont au format CD qui sont juste exceptionnels donc tout dans ce collector est exceptionnel en fait que ce soit le jeu le packaging les accessoires voilà enfin c'est c'est juste un jeu de légende qui est porté magnifiquement sur la Switch en 13ème position je vous remontre un collector que je vous avais montré il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne puisqu'il s'agit de l'ultra collector de Blaster Master 0 et 0.2 mais alors en soi c'est pas un de mes collectors préférés par contre ce qu'il y a à l'intérieur à savoir les boîtes format NES comme à l'époque avec vraiment le même gabarit les mêmes illustrations enfin tout le comment dire tout est respecté on croirait vraiment des boîtes de l'époque je trouve ça incroyable on a aussi là le format classique de Blaster Master 0.3 rien que pour ça ça fait partie de mes collectors préférés à la 12ème place je vous montre un jeu qui me tient particulièrement à coeur puisque ce sont les Tortues Ninja dans leur très très bonne compilation Turtles de Kowabunga Collection qui est sorti par Konami l'année dernière avec la magnifique acrylique qui était distribuée avec c'est une version vous voyez avec une illustration des comics comme à l'époque la fin des années 80 et le jeu en lui même est vraiment très très bon il regroupe tout simplement l'ensemble des jeux 8 et 16 bits des Tortues Ninja de l'époque qui sont pour la plupart exceptionnels en plus dans une compilation très très bien faite avec du multijoueur un bon netcode même s'il n'y a pas tout le temps beaucoup de joueurs sur le online ça vous permet de jouer avec vos amis à distance si besoin et puis le menu du jeu qui regroupe la compilation est très bien foutu on a en bonus dans le jeu toutes les covers de l'époque donc voilà de Kowabunga Collection méritée évidemment un collector digne de ce nom il est là et il est dans le top 12 les gars en numéro 11 on a certainement la plus belle pièce qui est produite Pix & Love jusqu'à ce jour il s'agit de la compilation de Windjammers 1 et 2 à savoir que le premier c'est un jeu de l'époque des années 90 sorti sur arcade et que le 2 est sorti que très récemment il y a 1 ou 2 ans et là dans ce format big box qui regroupe non moins que 2 shockbox plus un livret avec des illustrations et des indications sur les personnages tout ça dans des couleurs hyper flashy ça en fait un packaging exceptionnel pour un jeu de légende vraiment ça ça respire ça transpire l'ambiance des années 90 avec toutes ses couleurs fluo voilà c'est du jeu de frisbee le frisbee qui n'aime pas le frisbee tout le monde aime le frisbee c'est génial bon alors ceci dit il n'est qu'à la 11ème position purement et simplement parce que ce n'est pas du tout le collector le plus convoité et pour vous dire la vérité il est même encore disponible je crois sur le site de Pix & Love mais voilà la qualité la qualité du packaging la qualité des jeux ce qu'évoque en fait ce collector à mes yeux fait qu'il est bien là en 11ème position allez on entre dans le top 10 et là je peux vous dire que ça se bouscule les plus belles pièces de la collection là et on commence par Fury en numéro 10 un jeu de Gamebaker c'est un studio français qui proposait une série de boss rush vraiment super dynamique et une ambiance incroyable regardez-moi cette illustration cette cover une des plus belles jamais vues sur un collecteur de Switch c'est l'illustrateur d'Afro Samouraï qui est à l'origine des illustrations de Fury l'OST également de ce jeu est incroyable vous voyez que le héros s'apparente pas mal à Afro Samouraï d'ailleurs il s'agit d'un des premiers collecteurs de Limited Run donc vous aviez encore la tranche rouge et il devient de plus en plus rare de plus en plus dur à se procurer Fury un collector vraiment à posséder pour tous les collectionneurs de Switch en numéro 9 on a Darius la Cosmic Collection qui regroupe les jeux d'arcade et de console qui était sorti au format collector chez Strictly Limited Games qui a rupture de stock depuis un bon moment maintenant qui regroupe tous les jeux d'arcade et de console de Darius donc c'est pas rien en tout cas jusqu'à Darius Gaiden du moins et vous aviez un livret d'illustration là vous pouvez voir les jaquettes super Famicom par exemple là les jaquettes de Master System européenne de Sagaya et compagnie donc vraiment de très belles choses dans ce bouquin qui accompagnait la boîte collector des stickers comme vous aviez sur les bornes d'arcade de l'époque un très très bel objet et puis bien évidemment Darius des shmups de légende que vous reverrez très prochainement sur la chaîne puisque c'est le prochain One CC que je fais ce sera sur un des jeux de la série Darius Juste devant en 8ème position dans la même veine vous avez R-Type Dimension EX toujours chez Strictly Limited Games je trouve le packaging moins bon c'était un des premiers collecteurs qui était sorti chez cet éditeur mais il est aussi plus rare et le jeu est aussi exceptionnel puisqu'il regroupe les deux premiers R-Type format originel mais aussi format 3D on peut switcher du remake vers l'original avec une simple pression de gâchette donc un jeu incroyablement intéressant pour les fans de R-Type c'est à dire les fans de shmup d'une manière générale qui aime les shmups m-R-Type ou pas parce que c'est aussi un des shmups les plus durs de l'époque moi j'ai de très bons souvenirs et de très mauvais aussi sur cette série qui est extrêmement exigeante mais qui a une ambiance exceptionnelle une ambiance on se croirait dans Alien en fait voilà donc un R-Type qu'on ne présente plus voilà voilà l'Alien et dans une édition en tirage ultra limité qui s'est pas beaucoup vendu et qui en fait maintenant un collector bien recherché à la 7ème place encore un collector dont j'avais fait l'unboxing il n'y a pas si longtemps vous savez un de mes jeux préférés de ces dernières années un jeu Tortue Ninja Shredder's Revenge dont le DLC vient de sortir un jeu édité par Dotemu et développé par Tribute Game et vous le savez je suis absolument fan de ce jeu et le collector est absolument sublime il coûtait un peu cher je l'ai acheté neuf chez Limited Run Games il n'était pas donné mais ça valait le coup allez voir ma vidéo unboxing si vous voulez plus de précision en numéro 6 un jeu vraiment pas commun pas commode à trouver que j'ai mis plus de 2 ans à réussir à avoir à bon prix il s'agit du Fox & Forest sur Switch qui n'est ni plus ni moins que le premier tirage de chez Strictly Limited il s'agit d'un jeu de plateforme aventure où on contrôle un renard et on va pouvoir changer les saisons à l'aide d'une pression de touche et passer ainsi de l'été vers l'hiver et vice versa ce qui va modifier certains éléments du décor un jeu vraiment sympathique mais surtout un jeu de collection hyper rare et qui commence à être bien coté et nous voici dans le top 5 avec les meilleurs des meilleurs et ici il fallait absolument que je glisse un petit des messengers le premier jeu de Sabotage Studio qui est un Ninja Gaiden like en mode Metroidvania incroyablement beau incroyablement bon au niveau du gameplay et avec des graphismes pixel art une histoire super bien écrite en français s'il vous plaît puisque c'est un studio québécois qui est à l'origine de ce jeu l'écriture du jeu en français est vraiment très bonne et c'est un jeu encore une fois qui était sorti à l'époque qui a été distribué de manière très limitée en tout cas l'offre qui était proposée à l'époque est très très inférieure à la demande générale de ce jeu ce qui en fait un jeu très recherché sur internet en numéro 4 je vous présente un collector que j'ai eu en import Alès Collection réalisé par M2 qui a l'origine de très nombreux excellents portages de shmup sur la Switch qui regroupe toutes les versions 8 bits de la saga à savoir les versions Master System MSX mais également Game Gear et d'ailleurs ce packaging là est incroyable puisqu'il était proposé avec la fameuse Game Gear Micro et la Game Gear Micro Alès c'est juste le plus beau modèle qui contient les meilleurs jeux de toutes les Game Gear Micro ce qui fait que en fait tout simplement ce collector est exceptionnel et tous les collectionneurs de collector sur la Switch doivent le posséder à un moment je ne sais pas s'il est hyper rare mais la demande est évidemment là et pour regardez-moi ça alors je ne sais pas si j'arriverais à faire un bon focus voilà mais un item sublime une boîte sublime des jeux incroyables tout est là pour faire partie de ce jeu partie de mon top 5 en numéro 3 Castlevania Anniversary Collection est-ce que j'ai vraiment besoin de donner beaucoup de détails pour vous indiquer pourquoi ce collector est dans mon top 3 il suffit que j'allume et que ça fasse ça voilà que dire de plus des jeux cultissimes exceptionnels une image éclairée en relief et dessinée par le génialissime Tom Dubois ce collector là bon sang que je l'aime et bon sang qu'il est cool il faudrait que je fasse une crystal box à sa taille parce que là vous voyez il y a encore le blister qui est un peu déchiré d'origine il faudra vraiment que je m'en occupe pour qu'il ait un meilleur aspect sur mes étagères mais voilà tout est dit tout est là Castlevania les gars Castlevania et en parlant des castlevania voici à la deuxième place les fameux Bloodstained Curse of the Moon lorsque des anciens de chez Capcom s'en vont pour créer leur propre studio et s'associent avec un des concepteurs de la série des castlevania Koji Igarashi et bien on obtient un jeu incroyable les Curse of the Moon des jeux pixel art qui rappellent très fortement les Castlevania de la NES et cerise sur le gâteau Tom Dubois est encore de la partie pour cette série là décidément il est là dans tous les bons coups puisqu'il nous a proposé deux superbes illustrations pour les versions classiques de ces jeux qui étaient proposés chez Limited Run Games au format boîte NES vous savez les formats de boîte qu'on avait sur la Nintendo NES qui sont juste magnifiques qui sont de qualité similaire à ce qu'on avait à l'époque et une présentation similaire également les boîtes de protection de l'époque marchent avec ces nouvelles boîtes pour vous dire à quel point c'est respecté et voilà du coup on a tous les ingrédients pour en faire un formidable jeu absolument à posséder et en plus le premier opus de la série donc le Curse of the Moon premier du nom a été distribué en très petite quantité chez Limited Run Games c'est à l'époque où il faisait encore des pre-orders avec des quantités prédéfinies je crois qu'il est disponible à 3000 exemplaires dans le monde ou quelque chose comme ça ce qui en fait un jeu extrêmement prisé extrêmement recherché par les collectionneurs et à juste titre c'est pas juste une pièce rare c'est une pièce rare mais une belle pièce une belle une pièce agréable une pièce qu'on aime avoir sur son étagère et un jeu qu'on aime avoir manette en main et il est maintenant l'heure de vous montrer mon Graal celui que j'ai obtenu très récemment alors bravo à tous ceux qui l'avaient deviné il s'agit d'un jeu l'un des jeux voire le jeu le plus convoité des collectionneurs de la Nintendo Switch le très célèbre Shantae and Pirate's Curse qui a été réédité chez Limited Run Games il y a de cela déjà quelques années en très petit nombre ce qui en fait le jeu le plus rare de la série et le plus convoité alors que le Half Genie Heroes que j'avais pu récupérer dans un magasin d'occasion pour 20 balles m'avait plongé dans la série qui était édité chez PQ et donc distribué en bien plus grand nombre tous les autres étaient chez Limited Run Games mais les autres que j'ai ici au format collector sont quant à eux quand même beaucoup plus commun beaucoup plus faciles à acquérir celui-là en revanche accrochez-vous bien ou alors il vous faut un gros portefeuille pour pouvoir vous le prendre moi j'ai attendu près de 3 ans pour le trouver au prix que je le voulais et j'ai fini par l'avoir il a fallu négocier sur différentes plateformes jusqu'à trouver et bien le bon produit au bon prix il faut prendre son mal en patience il est possible que les prix baissent encore il est possible que tout ce top se chamboule dans les années futures puisque la Switch est encore une console moderne et il se peut qu'il y ait des rééditions de différents jeux j'aurais pu vous parler il y a quelque temps d'Ikaruga ou des Volandes par exemple mais ces jeux-là qui avaient une certaine cote n'en ont plus puisqu'ils ont été réédités voilà les amis j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé est-ce que vous pensez que ce sont des belles pièces est-ce que vous vous y verrez d'autres jeux alors je sais qu'il y a d'autres collectors plus mainstream qui ne sont pas là et c'est vraiment mon intention c'est que je ne voulais pas du Zelda je ne voulais pas du Mario je ne voulais pas ce genre de trucs je ne voulais vraiment que du jeu indé ou du jeu rétro porté sur la Switch parce que c'est ça qui me fait kiffer et là je pense qu'on a vraiment de très très belles choses même s'il doit me manquer oui il doit me manquer encore quelques pièces majeures mais disons que ma wishlist s'est bien amenuisée depuis quelque temps allez à très vite je vous fais des bisous et à la prochaine ciao 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 ciao